Et bonjour tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre ArcadeBlock du mois de décembre que je vous avais dit dans la vidéo de l'AuroreBlock que je ne l'avais pas encore reçu et en fait je l'ai reçu le lendemain de l'avoir tourné donc elle n'est pas si en retard, enfin si quand même parce qu'elle arrivait le 11 au lieu que normalement elle arrive le 3 on va ouvrir ça maintenant parce que en la secouant, je remarque qu'il y a fait un bruit de plastique donc je me demande ce qu'il peut y avoir dedans beaucoup de plastique, beaucoup de plastique beaucoup de plastique, trop de plastique bon déjà, il n'y a pas grand chose en fait bon, on va pas suivre quand même le premier truc que je vois, c'est ça deux petites figurines de The Last of Us on avait à peu près le même style dans le genre de figurines avec les aliens, je ne sais pas si vous vous souvenez ça a l'air d'être plutôt bien détaillé même très très bien détaillé bref, comme d'hab à la fin de la vidéo vous avez un petit aperçu de tout ça ça, je ne le fais pas du tout dans l'ordre de comment je l'ai vu Pirates Cats in Space putain, en plus j'ai le nez bouché bah tu t'ouvrais un bordel de cul de pompage que t'arrasse de qui c'est, ah c'est des post-it c'est des post-it, c'est des post-it blanc, tout simple je crois, ouais, il n'y a pas un message caché, non il y a juste le devant où il y a une petite déco sur le tout premier post-it en fait qui fait l'option de, un peu comme une bande d'arcade c'est pas trop mal, ça change hop après parlons de bande d'arcade une petite bande d'arcade de Space Invalor c'est sympa c'est de la ferrille qu'est-ce qu'ils disent pull base to open bank il y a un moyen de ah ouais ah ok, c'est une tirelire c'est une tirelire, il y a un il y a un trou ouais, cool c'est cool c'est plutôt bien fini en plus il y a tous les détails qu'on peut avoir il manque juste la prise derrière il n'y a pas de trou pour la prise les mecs c'est pas sérieux c'est pas sérieux mais c'est pas mal on n'avait jamais eu de petits trucs comme ça je réfléchis, je regarde en même temps mais nous on n'avait jamais eu de de ces trucs là un jeu de carte en forme de boîtier de Game Boy hop, on va ouvrir ça enfin je pense que c'est un jeu de carte ça a l'air classique, console, casino, card il y a des mots qui ne peuvent pas aller ensemble dans cette phrase là classique, console, console et casino non quoi j'ai envie de voir à quoi ça ressemble allez oula oula ok alors j'ai l'impression que chaque alors c'est pas des c'est pas pic, trèfle, carreau-coeur mais c'est alors les carreaux sont les rubis de Zelda Link si vous voulez ouais en plus les figures c'est hop là c'est le bordel j'ai du mal les figures alors on a le valet c'est Link la dame je pense que c'est Zelda ouais et le roi c'est pas le roi c'est Ganondorf bref pour les coeurs c'est Metroid donc les petits Metroid de toute façon vous aurez tout à la fin de la vidéo comme dame mais je préfère alors et en valet on a Samus dans son costume en dame on a Samus sans son costume et en roi je crois que c'est Ripley il me semble à confirmer parce que ça fait un bail de temps que j'ai pas joué à du à du Metroid en fait bon bah pour c'est la place de quoi c'est la place du trèfle à la place du trèfle on a les Mario donc avec le le champion Mario qu'on aurait bien vu en coeur aussi mine de rien en valet on a Mario en dame on a Peach et en roi forcément un Brother ça c'est logique jusque là et après alors ça je en trèfle en pique enfin bref le dernier je crois que c'est Animal Crossing ce truc là par contre après les noms des bonhommes le valet c'est un bonhomme la dame c'est une dame et le roi c'est un nounours si vous savez les noms des personnages dans les commentaires de la vidéo parce que moi je sais pas hop on range tout ça et je vous ai pas montré on s'en fout un peu mais les jokers c'est le le chien dans dans Duncan c'est marrant un petit clin d'oeil et la boîte est sympathique par contre quoi que si pour une soirée poker avec des amis ça peut être sympathique j'ai une suite de Metroid tu peux rien faire dans ta gueule après c'est quoi cette carte j'ai deux ans maintenant j'ai une carte j'ai deux ans cette carte va ajouter à votre compte j'ai deux ans c'est 3 dollars 3 dollars si tu payes minimum 10 dollars c'est une connerie ce truc là ça sert à rien c'est une carte cadeau bref c'est sympa c'est une vraie carte format carte bleue parce que j'ai pas la mienne là vas-y c'est ça barre-toi c'est pas trop mal par contre vous avez 15 jours pour l'utiliser c'est jusqu'au 5 février entre 6 codes ouais bon bref s'il y a des gens qui commandent chez G2A je lui donnerai le code qui est à l'arrière le premier qui m'envoie un message il aura le code ça c'est en plastique ça c'est en plastique ça c'est quoi un patch Street Fighter 5 exclusif pour Neur Block signé par Capcom attention messieurs attention ça a l'air d'être du tissu bien brodé ça change déjà à l'arrière il n'y a pas les ah même pas c'est un truc collant vous mettez votre fer à repasser dessus et en fait ça va adhérer donc c'est un patch honnêtement c'est pas un c'est un patch c'est pas mal je trouve ça sympathique bah enfin bref il faut aimer Street Fighter et l'afficher si vous faites un accro à votre genou vous pouvez mettre ça à la place alors hop on va ressortir les 14 milliards de blocs de cartes il y a toujours là dedans alors bon comme d'abord vous pouvez gagner du cash si vous partagez ça belle le mois prochain un truc portal et un truc mortal combat 10 ou X ça dépend comment vous préférez dire moi je dis 10 parce que le X ça veut dire 10 et tout ce qu'il y a de ce mois-ci mais ça on a l'habitude et donc je sais parce que je viens de voir sur la carte que le t-shirt de ce mois-ci c'est voilà Just Cause 3 il est pas mal bon on a le grappin bon le grappin le fameux grappin et le hop attends le parachute les deux trucs qui sont assez mythiques de la série Just Cause surtout 2 et 3 parce que j'ai pas vraiment joué au 1 ni au 3 non plus mais j'ai vu des vidéos donc on va dire que je vais y jouer sympa il est sympa il est sympa bon par contre c'est toujours aussi noir mais c'est beaucoup plus neutre enfin on enlève ça ça peut être juste un design à la cool bref hop nous on se retrouve très vite pour le prochain HorrorBlock celui de janvier 2016 ouais déjà vous quittez pas vous allez avoir de 1 tous les objets en vie en gros plan comme d'hab et en 2 je vais sûrement vous mettre quelques photos de mon séjour au Canada parce que j'ai pas filmé assez pour faire un vlog et j'ai la flemme de faire un vlog avec le pot que j'ai filmé donc vous aurez juste des photos comme ça à la fin bref vous quittez pas il y a encore pas mal de vidéos qui arrivent à plus les gens au moins que j'ai filmé Sous-titrage ST' 501